Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours aussi fidèles. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. Ceux qui sont abonnés, restez abonnés. On est le 16 février 2021, 16h15, heure du Québec. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents et toujours amicaux. Vraiment appréciés, merci infiniment. Ceux qui veulent venir me rejoindre aussi sur Facebook, venez me rejoindre et sur Patreon aussi. Pendant ce temps-là, pour mettre les choses en perspective avec tout ce qui se passe en ce moment, qui est complètement renversant, il faut retourner dans le temps un petit peu. Et c'est cet article qui avait été publié dans The Independent par Charles Onions, que vous n'êtes plus capables de trouver, mais moi que j'ai été capable de trouver par hasard, mais je suis bien content. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Naturellement, on a effacé toutes ces prédictions un peu farfelues. Après, on l'est comme ça parce qu'on a une idée à vendre, une idée à penser. C'est bien correct. Moi, je suis d'accord avec le changement d'approvisionnement pour l'électricité, pour véhiculer les voitures, les avions, les trains, les bateaux. Je n'ai rien contre ça. Mais il faut s'assurer qu'on aura le bon système qui pourra continuer à produire et à donner l'électricité aux gens quand ils en ont besoin, surtout dans des grandes périodes de froid, comme on l'a vu au Texas, on le voit en Allemagne aussi, dans d'autres pays, qui se sont lancés dans l'éolien, qui se sont lancés dans le solaire. C'est fantastique. Et qui ont, tout de suite, avant de s'assurer de l'efficacité de tout ça, banni, par exemple, en Allemagne, le charbon, je pense, entre autres, puis les centrales nucléaires, même chose un peu aux États-Unis, puis on veut se distancier. Alors que le gaz naturel est totalement propre, je pense, qu'il n'y a pas de problème vraiment majeur avec ça. Je ne comprends pas l'entêtement qu'on a de vouloir absolument s'éloigner de tout ça. Mais sans s'assurer que les systèmes qu'on met en place sont efficaces. Là, on l'a vu, les éoliennes, les turbines ont gelé au Texas, ça produit 25 % de l'électricité. En Allemagne, il n'y a pas de vent, donc les éoliennes ne servent à rien. Et comme de malheur, les panneaux solaires de plusieurs régions étaient couverts de neige. Donc, je ne sais pas comment on réussit à fonctionner. Enfin, ceci étant dit, moi, je n'ai rien contre le fait qu'on change de système d'approvisionnement. Je suis bien ouvert à ça, mais il faut s'assurer qu'on donne le service aux gens qui en ont besoin, quand ils en ont besoin. L'hiver britannique se termine demain, en 2020, 20 mars, 2020, il y a 21 ans de ça. L'hiver britannique se termine demain avec de nouvelles indications d'un changement environnemental frappant. La neige commence à disparaître de nos vies, alors que la tamise vient de geler. Il y a eu de la neige, on ne sait même plus où la mettre en Angleterre. Il y a eu de la neige en Écosse, on avait prédit la fin de la neige en Écosse aussi. On va aller voir les autres endroits. Mais franchement, les traîneaux, les bonhommes de neige, les boules de neige et l'excitation du réveil de constater que les choses se sont installées à l'extérieur sont tous une partie de la culture britannique en diminution rapide. Je vous rappellerai que c'est l'article du Independent du lundi 20 mars 2020. Et le réchauffement climatique, on veut bien le réchauffement climatique, oui, c'est cyclique. Est-ce qu'on s'en va vers une direction ou l'autre? On semble s'en aller vers une autre direction, mais enfin, que voulez-vous? C'est comme ça. Écoutez bien ce paragraphe, celui-ci. Cependant, le réchauffement se manifeste jusqu'à présent davantage dans les hivers moins froids que dans les étés, beaucoup plus chauds, selon le Dr. David Wiener, chercheur principal à l'unité de recherche climatique, le CRU, de l'Université d'East-Aglia, les chutes de neige hivernales deviendront d'ici quelques années. Il n'y a pas dit d'ici des milliers d'années, là, quelques années, habituellement, c'est quoi, 5, 6, 7, 8 ans, un événement très rare et passionnant. Et il termine, les enfants ne sauront tout simplement pas ce qu'est la neige. Donc, vois-tu, quand tu racontes n'importe quoi, c'est parce qu'à un moment donné, ça te retombe sur la gueule. Une violente tempête de neige frappe le nord du Japon. On nous prévient que ça pourrait devenir, puis ils en ont déjà eu cette année, puis l'année dernière, puis l'année d'avant aussi, ça fait 3, 5 ans qu'ils sont dans un modèle comme celui-là. Une violente tempête de neige frappe le nord du Japon. On nous prévient qu'elle pourrait devenir la plus forte depuis des années. Une violente tempête de neige a commencé à toucher le nord du Japon aujourd'hui, le 16 février, 16 février 2021, provoquant des inondations et des perturbations des transports. L'agence météorologique japonaise avertit qu'elle pourrait devenir le blizzard le plus puissant depuis des années et provoquer des conditions de voile blanc jusqu'au mercredi 17 février. Ça, c'est sans compter. Oh, on vient d'avoir, voyez-vous, ça vient juste de changer, ça vient d'arriver sous nos yeux en même temps. C'est ça, la beauté. Intense explosion à l'Etna. Je reviendrai un petit peu plus tard. Maintenant, on est en Grèce. La Grèce, on est en Grèce, puis on est en Athènes. Une perturbation généralisée après la plus forte chute de neige en 12 ans qui frappe la Grèce. Pourtant, on nous avait dit que, d'ici quelques années, les enfants ne sauront tout simplement pas ce qu'est la neige. Je ne veux pas être sarcastique. C'est juste que c'est important de rationaliser tout ça. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a dit, ce scientifique-là, n'arrivera pas. On est dans des changements de cycle climatique. Vers où on s'en va? Honnêtement, comme dirait ma mère, Il n'y a personne qui le sait. Il y a juste le bon Dieu qui le sait, puis le diable qui s'en doute. De fortes chutes de neige ont provoqué des perturbations généralisées dans de nombreuses régions de la Grèce, y compris la capitale, Athènes, hier, le 15 février 2021, entraînant des retards de transport, des pannes de courant, etc., etc. Naturellement, je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description, OK? Ça, c'est sans compter ce qui se passe maintenant aux États-Unis. Les clients qui sont sans électricité, qui ne trouveront pas l'électricité avant un bon bout de temps au Texas, parce qu'on essaie de gérer ça. On coupe à certains, on remet à d'autres, parce qu'on a des problèmes de production à cause, justement, de ces éoliennes qui se sont maintenant gelées. C'est ce que nous apprenait Fortune. Les éoliennes gelées sont l'un des coupables des pannes d'électricité au Texas. De la neige et du froid pour freiner la production solaire allemande pendant des semaines. Tiens, les chutes de neige, ça, c'est il y a quatre jours, et les grands froids devraient continuer de limiter la production de l'électricité, des panneaux solaires allemands au cours des prochaines semaines, ce qui rend plus difficile pour les météorologues et les commerçants d'estimer la production réelle, ont-ils déclaré à Montel cette semaine, jusqu'à présent, les prévisions. En tout cas, blablabla, blablabla. Donc, parce que les panneaux solaires sont couverts de neige. Donc, une autre tempête se dirige vers le sud, enneigée du Texas et de la Floride. La majeure partie du pays est en alerte pour la neige, la glace et le froid, car environ 70 % des 48 États inférieurs sont couverts de neige. Pourtant, on nous disait, en 2000, le 20 mars, les enfants ne sauront tout simplement pas ce qu'est la neige. Voyez-vous, c'est là où c'est vraiment prudent de faire attention à nos prédictions. Maintenant, ce n'est pas fini pour le Texas, la plus froide épidémie. En plus de 30 ans, bas des records dans les plaines du sud. Un peu de soulagement seulement pour la semaine prochaine, imaginez-vous. Une épidémie prolongée dans l'Arctique qui bat des records dans les plaines et le Midwest pourrait persister pendant une grande partie du reste de la semaine avant de finalement s'atténuer ce week-end au début de la semaine prochaine. Wow! C'est froid, mes amis, là-bas, c'est vraiment, vraiment froid en ce moment. Donc, ça va être important de comprendre ce qui se passe. Imaginez-vous, en plus, une tornade mortelle a engendré, par la tempête hivernale, Uri détruit des maisons dans la communauté de la Caroline du Nord pendant la nuit dernière. Ça vient d'être publié à moins d'une heure. Trois personnes ont été tuées et dix blessées lors d'une tornade en plein hiver, alimentée par une importante tempête hivernale, a frappé une communauté côtière de la Caroline du Nord. Tard, lundi soir, la tornade a frappé la zone de plantation Ocean Ridge dans le comté de Brownswick en Caroline du Nord. Vers 23h50, lundi soir, ont déclaré des responsables du comté. Plusieurs maisons ont été détruites et plusieurs autres ont été gravement endommagées. Et en tout, au moins 50 maisons ont été touchées, selon un communiqué. Tout compte fait, il y a eu quatre rapports de tornades lundi en raison du temps violent engendré par la grande tempête hivernale, Uri. Les tempêtes ont également endommagé des maisons et d'autres structures. En Géorgie, une tornade s'est abattue sur Damas, une petite communauté dans le coin sud-ouest de l'État. Imaginez-vous, le capitaine Bobby Wimberly des premiers pompiers du comté a déclaré que les premiers rapports des unités qui ont répondu indiquaient qu'une personne avait été blessée et plusieurs maisons détruites. Une possible tornade, quant à elle, a causé des dégâts dans un parc et une station balnéaire de Panama City en Floride. Chers amis, je ne sais pas, mais c'est certain qu'on n'est pas sortis du bois. Je vous reviens, on va aller voir ça, cette histoire d'Etna, tout de suite après.